j'espère que vous allez bien alors tout d'abord on va faire je vais le lire parce que c'est pas évident des tests des questions inavouables et oui vous savez pas tout sur moi vous allez tout savoir sur moi vous allez être choqués ok alors avez vous déjà ri sur un handicapé ou un fou rire alors avez vous déjà ri sur un handicapé oui malheureusement j'ai déjà ri sur un handicapé c'était involontaire de ma part je travaillais dans le médical et je lui demandais son nom et en fait il me dit qu'il s'appelle monsieur nigaud et moi je pars dans un éclat de rire faut savoir que ce monsieur il était en chaise roulante je ne moque absolument pas des handicapés loin de là et il faisait bonjour madame et je vous j'ai un bleu là bonjour madame je voudrais s'il vous plaît rendez vous et moi je parle je rigolais pas du tout et à ce moment là je lui dis quel est votre nom monsieur il me dit monsieur nigaud c'était la chose à ne pas dire je me suis mis je suis partie dans un éclat de rire totale je ne pouvais plus m'arrêter et je lui disais excusez moi excusez moi c'est un volontaire de ma part et mes collègues m'ont dit pour la peine sibyl et ben tu vas l'emmener partout alors du coup j'avais pris sa chaise roulante il dit oh merci une dame et en fait je l'emmenais partout et tout le monde disait sibyl quand il venait au rendez vous à chaque fois des sibyl ya ton fiancé qui arrive et j'étais obligé de l'emmener partout il était trop content et je me suis excusé mais comprenez pas et comprenez pas que je m'excuse mais mais moi c'était important pour moi et du coup à chaque fois qu'ils venaient et bien je le promenais partout parce que j'étais tellement tellement mal mal d'avoir fait ça tellement je me suis culpabilisé et du coup après il était tout content et dit oh la sibyl du coup du coup il était trop content et je m'occupais de lui tout le temps voilà alors ça c'est une faute inavouable ensuite avez-vous fait l'amour dans un lieu public alors je vous dis c'est des questions inavouables oui alors faut savoir que j'espère qu'il regarde pas il ya longtemps il ya très longtemps moi je passais ma vie entre l'italie et la france je faisais que ça je travaillais je faisais beaucoup d'heures supplémentaires je travaillais dans le médical je faisais beaucoup d'heures supplémentaires pour pouvoir être dans pouvoir prendre l'avion pour aller en l'italie donc je passais régulièrement ma vie entre la france et l'italie pise paris paris et en fait cette amie était dans un hôtel cinq étoiles je suis tombée amoureuse de lui c'est au départ et j'ai sympathisé avec avec cette personne italienne et et en fait on a tombé amoureuse de lui voilà vous allez en italie et voilà et on en vient en fait est ce que tu as fait l'amour dans un lieu public comme il était direct il était responsable de l'accueil d'un autre grand hôtel oui j'ai fait l'amour dans un grand hôtel dans un grand hôtel à la réception je vous dis pas comment c'est waouh c'est un truc de fou on a toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne ou la sécurité ou je sais pas qui c'est un truc de fou voilà oui c'est inavouable totalement inavouable inavouable et inavouable on continue allez vous eu de relations dans la semaine avec deux personnes différentes alors il ya très longtemps on va dire oui mais pas couché certainement pas alors avez vous déjà été arrêté par la police alors j'ai pas fait de mal hein j'avais 16 ans 17 ans j'étais avec une copine et puis on avait un copain qui nous dit enfin un copain connaissant me dit ouais est ce que vous voulez essayer ma moto ma mobilette c'était une mobilette alors on dit bah oui alors ma copine elle ma copine elle dit bah oui bien sûr attends on va essayer donc on prend la mobilette mais la moulin mobilette nous on était naïve on savait pas il fallait tirer sur un fil on sait pas qu'elle était volée donc il fallait tirer sur un fil et tout et donc on était en mobilette tranquillou voilà on savait pas du tout on était quand même assez naïve je dois dire et arrive un camion qui nous croise un camion enfin pas un camion de voiture de police mais moi je savais pas que c'était une voiture de police je croyais que c'était la croix rouge et à l'époque j'étais un peu rebelle très peu d'ailleurs mais un peu et je vois la police je vois le camion de la croix avec la croix rouge et je fais tiens comme ça comme ça j'étais jeune et en fait c'était pas du tout ça c'était les crs donc j'ai été arrêté par la police mais ils ont dit qu'on avait rien ils ont vu qu'on avait rien fait de mal mal qu'on était plutôt des naïfs qu'autre chose ils nous ont plutôt fait la morale et ça s'est très très bien passé voilà et oui hein vous savez pas tout sur moi vous allez tout savoir sur moi vous êtes choqués je veux dire alors alors avez vous déjà fumé un joint alors bah en fait pareil oui mais très peu et j'ai détesté ça m'a fait dormir j'ai détesté j'étais avec mon ami et puis il voulait fumer un petit joint il fumait un joint de temps en temps vraiment très très rarement quelqu'un de très bien posé et tout hein ben il fumait un petit joint de temps en temps assez rarement et du coup il m'a dit tu veux essayer je dis oh non j'ai essayé je me suis ennemi donc et moi ça ne me convient absolument pas et je ne suis pas du tout je déteste ça je me bats contre ça je me bats contre toutes ces choses là mais je peux comprendre qu'il y en a qui le font parce que ils en ont besoin parce que c'est un réconfort pour eux mais moi non alors alors ensuite avez-vous été ivre oui avez vous déjà été ivre alors oui pareil c'était l'époque où j'étais un peu rebelle et en fait j'étais avec une copine et puis on va c'était dans une gare et on prend des peppermint des jets peppermint ça et c'est une liqueur verte et tout j'en étais à sept peppermint comme ça et voilà c'était juste un challenge entre copines on était deux on était entre copines et tout peut-être cette copine elle était un petit peu pas très bien fréquenté enfin j'en sais rien je m'en rappelle plus trop toujours est il que voilà il ya eu ça et il ya eu une autre fois où je on m'a dit ouais si bien on fait un concours celui qui boit le plus de bière je déteste l'alcool et je déteste la bière et en fait j'ai bu la bière et en fait je suis rentrée ma mère elle habite au rez-de-chaussée elle habite toujours au rez-de-chaussée mais n'importe quoi enfin il y avait un écureuil et hop je me suis éclaté comme ça par terre et ma mère elle me dit mais tu viens d'où si bien ben je lui dis je bouge j'étais saoule hein j'avais vomi et tout elle me dit elle me dit mais tu sortiras plus voilà j'avais 17 ans quoi voilà et j'étais très malade mais je ne vois pas et une autre fois aussi j'étais avec mon ami et du moment ça faisait on est resté trois ans et demi ensemble et puis moi je vous ai dit que je faisais beaucoup de théâtre que j'allais beaucoup que je m'occupais beaucoup du théâtre que je faisais beaucoup de choses par rapport à ça et en fait il s'avère que j'avais bu deux mojitos grand comme ça depuis que j'ai des vertiges je ne bois plus ça fait des années que je ne bois plus depuis 2014 et du coup même avant 2002 quelque chose comme ça et du coup j'étais complètement j'étais Yves mais parmi Charmands c'était rigolo même tout le monde rigolait et je dis à l'acteur principal je lui dis est-ce que tu peux me dire où est mon téléphone il me dit ben attends Sybille je vais t'appeler j'ai dit oui en fait il était dans ma poche mon ami il dit bon allez on rentre Sybille elle est complètement pas il fallait qu'il ait deux mojitos mais en fait c'était deux mojitos grand comme ça j'adorais le mojito c'était deux grands mojitos comme ça mais en fait ça faisait la valeur de quatre mojitos mais j'étais voilà ça c'est des trucs inavouables et est-ce que j'ai déjà fait pipi dans la rue oui on rentrait d'une soirée j'étais super bien j'étais vraiment on rigolait on s'amusait et tout et je rigolais et tellement j'ai rigolé tellement 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 que j'en ai fait pipi dans ma culotte voilà et donc du coup la seule solution c'était que j'avais une grande robe c'était de me poser et de faire pipi avec ma robe et tout personne n'a dit non mais c'est même pas trempé parce qu'elle était tellement large voilà c'est des anecdotes j'espère que ça vous aura plu ces petites anecdotes inavouables j'en ai encore plein parce qu'il y a des tas de choses dans ma vie j'ai quand même 62 ans j'ai quand même des beaux souvenirs des belles choses si vous voulez je vous raconterai et je vais bientôt faire une vidéo sur le paranormal mais le gentil paranormal voilà sur ce je vous embrasse allez mettez des petits pouces là et regardez c'est bien moi ça ras-le-chieuse mais tellement craquante c'est tout à fait moi je vous embrasse très fort je vous fais plein de bisous abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné likez, partagez, commentez et dites-moi si vous vous avez eu des choses inavouables dites-le moi en commentaire ça me ferait super plaisir de le savoir je ne serai pas la seule allez abonnez-vous et mettez des petits pouces ok ciao